Salam à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau briefing Maroc 24. Si vous êtes intéressé par nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, mardi 17 mai 2022, on a choisi de jeter la lumière sur l'intervention de l'ambassadeur et représentant permanent du Royaume du Maroc aux Nations Unies, Monsieur Omar Hillel, dans laquelle il a évoqué le droit du peuple kabyle à l'autodétermination lors de la dernière journée de la réunion du Comité des 24. Monsieur Hillel a déclaré notamment à l'adresse des dirigeants d'Alger, représentés par son homologue algérien Nedir el-Arabawi, suite à la nouvelle diatribe de ce dernier en faveur de la séparation du Sahara marocain. Vous demandez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous séquestrez dans les camps de Tindouf, mais vous la déniez à un peuple de 12 millions d'habitants. À cette occasion, Monsieur Hillel a rappelé que s'il y avait lieu encore de parler de colonisation actuellement au Maghreb, elle était du fait du régime algérien en Kabylie. L'Algérie héritée par les propos de l'ambassadeur du Maroc sur le peuple kabyle a mandaté Amar Beleni pour répondre dans une déclaration à l'agence APS hier lundi. Le diplomate algérien a évoqué pour sa part la soi-disant « autodétermination du peuple du Rif ». Plus de détails sur cette déclaration dans cette revue de presse préparée par l'équipe de Maroc 24. En réaction aux propos de l'ambassadeur algérien à l'Organisation des Nations Unies Nadir el-Arbaoui, au sujet du prétendu droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, lors du séminaire du C24 pour les Caraïbes, Omar Hillel a rappelé que l'autodétermination était un principe universel et indivisible. « Vous demandez l'autodétermination pour les 20 000 personnes que vous séquestrez dans les camps de Tindouf, mais vous la refusez à un peuple de 12 millions d'habitants », a-t-il souligné. Omar Hillel a ajouté « Le peuple kabyle a subi trois colonisations, ottomanes, françaises et maintenant algériennes ». Il s'agit de l'occupation la plus longue de l'histoire de l'Afrique. Pour rappel, la question de l'autodétermination de la Kabylie avait été déjà soulevée par le Maroc en juillet 2021, lors de la réunion ministérielle du Mouvement des Non-Alignés, MNA. Au cours de cette réunion, Omar Hillel avait recadré le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra qui défendait les thèses séparatistes du Polisario, en remettant en cause les contradictions du régime algérien qui se dresse en fervent défenseur du droit à l'autodétermination, mais refuse de concéder ce même droit au peuple kabyle, l'un des peuples les plus anciens d'Afrique, qui subit la plus longue occupation étrangère. Fin août 2021, Omar Hillel avait réitéré le soutien du royaume au kabyle, quelques jours après l'annonce par l'Algérie de la rupture de ses relations diplomatiques, le 24 août. Le plaidoyer du diplomate marocain Omar Hillel, n'est pas bien entendu du goût des dirigeants d'Alger, qui s'emballent frénétiquement à chaque fois que cette question est soulevée à l'occasion des réunions internationales et régionales. D'ailleurs, les berbères kabyle ne sont pas les seuls à revendiquer l'autonomie, indépendance, les Touareg du grand sud algérien et de la région de Tamanrasset, riches en gaz et en pétrole, ne cachent pas leur amertume de ne pas profiter de ces richesses naturelles que recèle le sous-sol de leur région, et risquent à tout moment de basculer dans la rébellion contre le régime politico-militaire, qui dirige d'une main de fer le pays, et profite à volonté de la manne pétrolière. Ces derniers mois, la question kabyle avait pourtant disparu des traditionnels passes d'armes entre le Maroc et l'Algérie, à l'occasion de conférences internationales. La dernière remonte à juillet 2021, lors de la réunion ministérielle du Mouvement des Non-Alignés. Non-Alignés. Non-Alignés.